Tout en moi veut reconnaître ta sainteté Tout en moi veut reconnaître ta personne Tout en moi veut t'exalter ce matin Tout en moi veut juste te dire que tu es Seigneur de Seigneurs Tout en moi veut dire que tu es le roi de rois Tout en moi veut juste te dire que tu es au-dessus de toutes choses Tout en moi veut te dire que tu mérites la gloire et l'honneur Tout en moi veut te dire que tu mérites honneur Tout en moi Seigneur Seigneur merci pour ta présence ce matin Merci Seigneur notre Dieu de nous agréer ce matin Merci Seigneur au Dieu parce que ce matin tu veux encore nous parler Nous savons que ce matin tu veux encore nous instruire Tu veux nous amener au Dieu encore et encore à t'aimer, à te craindre et à te servir Je te prie Père éternel de parler au Dieu à chacun de nous et d'adresser un mot à ton peuple Je te prie Seigneur que ce matin que je puisse être un canal de bénédiction Esprit de Dieu qui habite en nous Esprit de Dieu qui connait les cœurs Esprit de Dieu puissant Esprit de Dieu maître de tout Esprit de Dieu je te recommande cette assemblée Je te prie de glorifier Jésus Je te prie de glorifier Jésus Je te prie d'élever Jésus Que seul Jésus soit élevé en ce lieu Que seule la majesté de Jésus Christ soit élevé en ce lieu Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ a payé le prix fort Jésus Christ est le rédempteur Jésus Christ a payé le prix du rachat Jésus Christ s'est fait malédiction pour nous Jésus Christ s'est fait péché pour nous Jésus Christ est le victorieux Jésus Christ n'a pas succombé à la tentation Jésus Christ est notre victoire Jésus Christ est le maître du sabbat Jésus Christ est présent en ce lieu Laisse que Seigneur Tu sois réellement élevé ici Laisse que Seigneur tu sois réellement Élevé ici Esprit de Dieu sature cet auditoire De ta présence Nous reconnaissons que tu es là C'est pourquoi nous t'acclamons Nous t'acclamons en signe de révérence et de majesté Acclame bien plus fort pour le Seigneur Que Dieu soit béni Nous pouvons nous rasseoir Merci à la chorale Que le Seigneur soit béni pour ce matin Avant de prêcher je veux m'acquitter d'une tâche C'est elle de vous saluer de la part du pasteur Je pense que c'est l'avant dernière semaine Par rapport au travail qui est en train de se faire en France Passé l'étape de l'inauguration de l'église de la Ferté Aujourd'hui il va prêcher à l'église du Mans Et avant de rentrer Ils vont finir le travail de l'implantation de l'église de Angers Il m'a demandé de transmettre les salutations Il nous suit en ligne Nous pouvons juste acclamer le Seigneur Et saluer nos frères qui sont en France J'aurais bien voulu commencer à prêcher Mais aujourd'hui je suis ravie Je vois dans l'assemblée mes parents Je vais demander à mon père et à ma mère de se lever Ça fait bizarre Voilà, papa tout nassit et maman tout nassit Vous pouvez vous rasseoir, merci En tout cas nous sommes bénis Voilà les parents qui ont engendré des tas des pasteurs Je ne sais pas si à la fin il y a des gens qui vont juste demander comment ils ont fait Mais je sais une chose, ils n'ont pas de réponse C'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, gloire à Jésus Alors nous avons commencé notre mois Le dimanche, le premier dimanche, nous avons commencé avec notre thème La victoire sur la tentation A la fois triomphante, nous avons des thèmes mensuels Le mois d'avant c'était sur le chrétien et l'argent Et voilà que nous avons commencé depuis notre thème sur la victoire sur la tentation Je t'exhorte frère de t'appliquer à être là la semaine Mardi il y a eu des enseignements ici avec l'ancien Patrick Le vendredi Papa Rabbi nous a bénis Et aujourd'hui je veux continuer la suite par rapport à l'enseignement donné le dimanche d'avant Amen Le passage de base c'est Jacques chapitre 1 verset 2 La Bible dit ceci Bienheureux est l'homme qui endure la tentation Car après avoir été éprouvé Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment Le mot clé c'était endurer Endurer Faire face à la tentation Nous avons défini la tentation comme une sollicitation au mal Une sollicitation au péché Une incitation à la révolte contre les lois divines Amen Sollicitation au mal Sollicitation au péché Incitation à la révolte contre la loi divine Et à chaque fois qu'on parlera de victoire C'est à dire la force, la capacité que nous avons de vaincre la tentation Plusieurs clés seront données Mais le dimanche moi j'avais peint le décor du thème Et je m'étais plus attelé sur le contexte de la première tentation Qui était la tentation d'Adam et Ève Amen On est parti de Genèse chapitre 2 jusqu'à Genèse chapitre 3 On s'est rendu compte que lorsque l'homme et la femme et surtout la femme Avaient vu que l'arbre était bon à manger Elle a eu à faire quoi ? À manger de cet arbre Et après c'était la mort Le salaire du péché c'est la mort Le salaire du péché c'est la mort Ça causait la mort spirituelle Ça causait la mort émotionnelle Ça causait la mort physique C'est ainsi pour dire bien-aimés Face à la tentation nous devons être forts Parce que derrière cette belle proposition indécente Cette belle proposition il y a la mort Après toute la destinée d'Adam et Ève n'était plus la même Ils étaient obligés de quitter le jardin d'Éden Ils étaient obligés bien-aimés de subir les affres que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui Il y a quelqu'un qui est avec moi Et voilà que la vie n'était plus la même L'homme avait perdu son autorité Et j'ai donné quelques exemples J'ai donné l'exemple de Samson J'ai donné l'exemple de David Et c'est vrai qu'après le culte On n'avait pas un sujet à nous réjouir Nous tous on s'est dit que Quand on pêche on meurt Quand on pêche on meurt Le salaire du péché c'est la mort C'est pourquoi aujourd'hui je veux parler de la victoire sur la tentation Grâce à l'œuvre de la croix Amen Mon sous-thème c'est la victoire sur la tentation Grâce à l'œuvre de la croix N'eût été l'œuvre de la croix Ça allait être l'échec total N'eût été l'œuvre de la croix Lorsque tu ouvres ta Bible Tu as l'impression qu'après l'Apocalypse Il y a une feuille toute blanche Où c'était le silence total Où c'était le chaos dans le monde Mais j'aime bien Le Seigneur a toujours un plan Un plan définitif Un plan de vie pour l'homme Lorsque Adam le premier homme avait failli Il nous a envoyé Jésus Christ L'agneau immolé Pour ôter le péché du monde Alléluia L'agneau immolé L'agneau immolé N'est rien d'autre que son fils unique Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Donc la clé par rapport à la victoire Sur la tentation C'est Jésus Je te propose un nom Je te propose un personnage Je te propose une solution Jésus Sans Jésus Peu importe ton éducation Sans Jésus Peu importe les lois Sans Jésus Peu importe Je ne sais pas L'instruction que tu peux reçoire En dehors de Jésus Tu n'auras pas assez de force Face à la tentation Tu peux être bien éduqué Tu peux être dans une société organisée Mais je peux te dire Que le problème du péché Relève du cœur Et le cœur de l'homme A besoin d'être régénéré Le cœur de l'homme A besoin d'un rédempteur Le cœur de l'homme A besoin de rencontrer Jésus Christ Afin de ne pas prendre goût Aux œuvres de la chair Mais prendre goût aux œuvres De l'esprit C'est ainsi bien aimé Nous pouvons lire Romains chapitre 5 Verset 12 Nous aurons beaucoup trop de passages à lire La Bible dit ceci Que le péché ne règne donc point Dans votre corps mortel Et n'obéissez pas à ses convoitises Ne vous livrez pas Vos membres au péché Comme des instruments d'iniquité Mais donnez-vous vous-même à Dieu Comme étant vivant des morts Et que vous étiez autrefois Et que vos membres Soient des instruments de justice Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous Puisque vous êtes non sous la loi Mais vous êtes sous la grâce Vous n'êtes plus sous la loi Mais vous êtes sous la grâce Amen Jésus s'est arrangé à ôter le péché Car le salaire du péché c'est la mort Mais le don gratuit c'est la vie éternelle Amen Cette vie éternelle nous la recevons de Jésus C'est ainsi lorsque Jean-Baptiste a fait la rencontre de Jésus Il a présenté Jésus comme le remède Comme celui-là qui faisait quoi ? Qui ôtait le péché Bien aimé je ne disais pas les péchés Je disais le péché C'est pourquoi la Bible dit il s'est fait péché Lui-même s'est fait péché Pour que nous nous puissions avoir la justice de Dieu Jésus-Christ a accepté de se faire pécher De se représenter comme le pécheur Afin que toi et moi Lorsque nous allons nous présentons devant Dieu Que nous puissions nous présenter comme des hommes et des femmes justes Amen L'oeuvre de la croix Ça semble simplement comme une belle histoire Mais je peux te rassurer que c'est une réalité spirituelle Bien aimée qui est même le socle de notre chrétienté Car la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4 Car tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire qui triomphe du monde C'est notre foi en Jésus-Christ Tous ceux qui sont nés Triomphe du monde Mais la victoire qui triomphe du monde C'est notre foi en Jésus-Christ Amen Donc le sévrage doit être fait Nous devons commencer par faire quoi ? Par ôter ce mal au niveau de la racine Amen Ne te bats pas à combattre le péché Ne te bats pas à avoir la victoire par rapport au péché Ne te bats pas à avoir des disciplines spirituelles par rapport au péché J'aimerais d'abord te dire et te demander une chose Rassure-toi que tu es totalement en Christ Parce que c'est en Christ que tu peux faire le sévrage d'abord du péché Un inconverti, un homme qui ne connaît pas Dieu Lorsqu'il se débat avec le péché Bien-aimé à un moment il sera rattrapé par la nature pécheresse Il sera rattrapé par le vieil homme Il sera rattrapé par l'homme animal qui est C'est pourquoi le sévrage doit d'abord être Jésus-Christ Amen Amen Sinon tu restes dans la morale Sinon tu restes dans l'éducation Sinon tu restes juste un citoyen qui respecte la loi Voilà que psaume 51 La Bible dit au verset 5 Voici je suis né dans l'iniquité Et ma mère m'a conçu dans le péché Je suis né dans l'iniquité Je suis né dans l'iniquité Mais voilà que Né dans l'iniquité J'ai besoin d'un sauveur J'ai besoin d'une main forte Amen Nicodème pose cette question à Jésus Il dit qu'est-ce qu'il faut faire Il ne regarde pas à la connaissance de la loi que Nicodème avait Jésus répond clairement à Nicodème Il dit il faut que tu naisses de nouveau Amen Nicodème dit je suis un docteur de la loi Nicodème dit que je respecte la Torah Je respecte les commandements Il dit non, non, non Il faut que tu naisses de nouveau Il faut que tu changes Il faut que tu sois transformé Car lorsque nous sommes en Christ Nous sommes une nouvelle création Nous sommes créés à nouveau C'est comme s'il disait à Nicodème Tu dois être créé à nouveau Nicodème demande Faut-il que j'entre encore dans le sein de ma mère Dans le ventre de ma mère Il dit non, non, non Il faut être né d'eau et d'esprit Amen On va quelque part Il dit il faut que tu naisses de nouveau Donc la clé majeure C'est la nouvelle naissance La clé majeure C'est la nouvelle naissance Alors nous allons tous voir maintenant Les avantages de la nouvelle naissance Par rapport à ce thème de ce mois Les avantages de la nouvelle naissance Premier point Lorsque nous naissons de nouveau Le péché perd son pouvoir en nous Lorsque tu nais de nouveau Le péché perd son pouvoir Tu étais esclave par rapport au péché Tu étais esclave par rapport à la jalousie Par rapport à la haine Mais lorsque tu nais de nouveau Bien aimé Le péché perd son pouvoir Pourquoi ? Parce que tu es créé à nouveau Tu as été récréé Tu étais dans la maternité de Dieu Tu étais dans, je ne sais pas Chez le potier qui est Dieu Il t'a créé de nouveau Il t'a remis en œuvre Et aujourd'hui tu te bats simplement Avec ton vieil homme Mais la racine n'est plus La racine est détruite C'est ainsi que tu remarques Avant tu étais accro à certaines choses Mais aujourd'hui tu n'es plus accro Avant tu étais intéressé à certaines choses Mais comme Paul tu dis Que c'est qui était un gain pour moi Aujourd'hui je considère ces choses comme Une perte Ça t'est déjà arrivé ? Ces choses deviennent une perte Le samedi tu ne pouvais pas rater D'aller, je ne sais pas Dans une boîte de nuit Tu ne pouvais pas rater D'aller dans un concert Tu ne pouvais pas rater D'aller vers, je ne sais pas Des prostituées Tu n'allais pas rater cela Mais bien aimé Tu te rends compte petit à petit Petit à petit Petit à petit Que ce qui était bien pour toi Devient dégoûtant pour toi C'est même un signe de savoir Si tu es réellement né de nouveau Si tu n'as pas le goût du mal Le dégoût du mal Bien aimé ce n'est pas normal En dégoût C'est qu'on faisait avec plaisir Bien aimé à un moment donné Ça te dégoûte Tu vivais dans la jalousie Tu vivais dans des querelles Tu étais orgueilleux Tu étais imbu de toi-même Bien aimé à un moment donné Lorsque tu es né de nouveau Tu as l'impression que c'est une perte Tu as l'impression que ces choses Te séparent de Dieu Une seule chose que tu désires Ce sont des choses qui t'amènent vers Dieu Et non des choses qui t'éloignent de Dieu C'est ainsi qu'on préfère prier On préfère jeûner On s'applique à craindre Dieu On s'applique à aimer Dieu Et quand les choses nous attirent vers le mal On repugne ces choses Pourquoi ? Parce que le vieil homme est appelé à mourir L'ancien toi est mort Voilà qu'il y a un nouveau toi Voilà l'examen que nous devons faire à la fin de l'année N'est pas dire à Dieu Seigneur tu m'as donné des voitures Seigneur tu m'as donné des maisons Seigneur tu m'as donné des enfants C'est une très bonne chose Mais Seigneur j'étais ivrogne Mais voilà que tu m'as aidé J'étais accro à tel mal Voilà que tu m'as aidé J'étais comme ça Voilà que tu m'as aidé Voilà les bilans que nous allons présenter à Dieu A la fin de l'année Nous allons dire Seigneur tu nous as donné La victoire sur la tentation Nous avons tenu l'année Toute l'année Sans convoiter Sans être jaloux Sans être quérulaires Voilà la victoire sur le péché Sinon c'est la routine Sinon nous devenons des religieux Sinon nous venons juste pour ce que Dieu donne Non Nous venons à l'église Et nous venons rencontrer Dieu D'abord pour qu'il change nos cœurs Pour qu'il transforme nos vies Pour qu'il change nos addictions Qu'il change nos tendances exagérées A aimer Dieu A servir Dieu Amen Le péché a perdu son pouvoir Romains 6,14 Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous Puisque vous êtes non sous la loi Mais vous êtes sous la grâce Le péché a perdu le pouvoir Puisque vous n'êtes plus sous la loi Mais vous êtes sous la grâce De Corinthiens 5,21 C'est lui qui n'a point connu le péché Il est devenu péché pour nous Afin que nous devenions en lui Justice de Dieu Au fond nous ne vivons plus comme de pécheurs Nous tombons dans le péché Accidentellement dans le péché Mais le péché ne doit plus être notre vie Le péché ne doit plus être notre vie Pourquoi ? Parce que Jésus a ôté la racine du péché La sémence du péché Je tombe, je me relève Je tombe, je demande pardon à Dieu Je faute, je me corrige Mais je refuse que cela soit une vie Pourquoi ? Parce que Jésus m'a donné le pouvoir Sur le péché C'est ainsi qu'on nous appelle plus pécheurs On nous appelle rachetés On nous appelle enfants de Dieu Nous sommes des élus de Dieu Nous sommes des rachetés de Dieu Jésus-Christ nous a donné sa justice C'est pourquoi bien-aimés Puisque nous avons accepté la grâce de Dieu Vivons dans la grâce et non dans la loi Reconnaissons l'amour de Jésus Et payons le prix de la sainteté De la sanctification Parce que c'est notre nature intrinsèque C'est pourquoi lorsque nous tombons Bien-aimés Nous avons Nous sommes tristes Lorsque nous tombons Nous sommes mal à l'aise Mais il faut dire que hier Lorsque tu tombais Tu avais juste un problème de conscience Mais après ça ne te faisait rien du tout Mais aujourd'hui bien-aimés Lorsque tu tombes Tu fais du mal à l'autre Tu as l'impression que tu as Déçu Dieu Pourquoi ? Normalement Le sévrage a été accompli Le sévrage a été fait dans ton cœur Voilà le mystère de l'œuvre de la croix C'est ainsi Que ça choque Quand tu prétends être serviteur de Dieu Ça choque quand tu prétends être enfant de Dieu Disons dans la foi Mais bien-aimés Tu succombes Par rapport à des petits péchés Mais on se dit Y a-t-il réellement une différence Avec ceux qui ont Dieu Et ceux qui n'ont pas Dieu Bien-aimés Normalement il y a une différence Il y a une différence N'atténuons pas les choses Ne comprenons pas mal le message de la grâce Bien-aimés Avant la conversion Et après la conversion Il faut qu'il y ait changement Changement dans ta maison Changement dans ta famille Changement au travail Changement partout où tu te trouves Voilà la vie chrétienne Car nous sommes le sel Nous sommes la lumière du monde Quelqu'un acclame Dieu Tu obtiendras la victoire au nom de Jésus Acclame Jésus Romains 6, 6 à 7 Sachant que notre vieil homme a été crucifié Crucifié avec lui Afin que les corps du péché Soient réduits à l'impuissance Pour que nous Nous ne soyons plus esclaves du péché 7 Car celui qui est mort Est libéré du péché J'aime bien Amen Amen Le vieil homme a été crucifié Fifiakala Babakaenekulus Amen Crucifié Avec Jésus Lorsqu'on crucifiait Jésus Et pour que j'ai accepté Jésus Quand on crucifiait Jésus Parce que j'ai accepté Jésus Alors moi aussi j'ai été crucifié Donc le jour où tu acceptes Jésus Comme Seigneur et Sauveur Ton vieil homme a fait quoi ? Est crucifié C'est pourquoi la nouvelle naissance Parle d'une nouveauté de vie Amen Ça a été crucifié Afin que les corps du péché Soient rendus impuissants Pour que nous ne soyons plus esclaves Alléluia Hier nous étions esclaves Mais puisque nous avons reçu Jésus Le corps du péché est impuissant Et nous ne sommes plus esclaves Nous avons le déçu sur le péché Nous pouvons dire non à la tentation Nous pouvons dire non au péché Qui se présente à nous Comme Jésus avait dit à Satan Je dis non Dis à ton voisin Tu n'es plus esclave Redis à ton voisin Tu n'es pas esclave En réalité tu n'es pas obligé De commettre cette faute En réalité nous n'avons pas le droit De dire si je ne le fais pas Je veux mourir Aucune tentation qui t'est survenue Ne sera au-delà de tes forces Parce que le Seigneur va veiller Et il va te donner la force Pour faire quoi ? Pour surmonter cette tentation Je ne suis pas esclave Je peux dire non à un plan B Je peux dire non à une proposition indécente Je peux dire non à ce téléphone Qui est rempli des scènes compliquées Je peux dire non à ce film pornographique Je peux dire non à la séduction De la femme de Potiphar Je peux dire non Pourquoi je ne suis pas esclave ? Je dis à Satan Je ne suis pas esclave Je dis à Satan Je ne suis pas esclave Un jeune dit à Satan Je ne suis pas esclave de la pornographie Un jeune dit à Satan Je ne suis pas esclave Je ne suis pas esclave de la femme étrangère Un homme dit Je ne suis pas esclave de la colère Je ne suis pas esclave de la jalousie Je ne suis pas esclave de l'alcool Je ne suis pas esclave Si je veux boire, je bois Si je ne veux pas boire, je ne bois pas Arrête de dire Si je ne fume pas Je n'arrive pas Je n'arrive pas C'est une addiction Arrête de dire Je ne tiens pas devant les femmes Arrête de dire Je ne tiens pas Lorsqu'on est nés de nouveau On dit Seigneur La tentation est à ma porte C'est vrai Mais je dis non Tout m'est permis Mais tout ne m'est pas utile Je ne me laisserai pas A servir par ma chair Il y a quelqu'un qui est avec moi Il y a quelqu'un qui est décidé Un Jean 3,6 Quiconque demeure en lui Ne pratique pas le péché Ne pratique pas Un Jean 3,6 Il ne pratique pas J'aime bien Pratiquer Le sens de pratiquer ici Veut dire au quotidien Une vie continue C'est que tu fais tout le temps Alors on dit Si tu connais Christ Quiconque demeure en lui Quiconque connait Jésus Ne pratique pas Pour nous le péché doit être un accident Mais pas une pratique Tu ne dois pas être un menteur avéré Ouh Tu ne dois pas être un professionnel en mensonge Tu sers Dieu Tu as la chorale Mes premiers réflexes Quand on te demande une chose C'est d'abord mentir Il faut d'abord que tu te sauves un peu Tu te sauves Et puis après Tu réfléchis après Aïe Nalobi l'okuta L'obarana en vérité Après ça l'okuta Pratique tous les jours Pratique Est-ce que j'ai dit que nous étions saints Non Mais j'ai dit que le sévrage a été accompli Nous ne sommes pas esclaves Nous ne pratiquons pas Nous ne pratiquons pas C'est pourquoi moi je bénis le Seigneur Il y a des chrétiens lorsqu'ils doivent faire le choix Par rapport au travail Ils ont toujours une question Ils disent c'est un travail qui paye bien C'est un travail qui me va Mais malheureusement dans ce travail Je serai obligé de mentir tous les jours Dans ce travail Malheureusement pour moi Je serai obligé de faire tout le temps des fausses factures Dans ce travail Malheureusement je dois faire telle ou telle chose Les vrais chrétiens par rapport à ça Ils disent Seigneur C'est vrai que j'ai cette opportunité Mais voilà ma crainte Tous les jours je serai obligé de faire quoi ? De mentir Que le Seigneur t'ouvre une autre porte Afin que tu trouves un travail Qui va te permettre d'émerger dans les choses de Dieu Pour qu'en fin de journée Tu ne sois pas chargé Surchargé dans ta conscience Avec ce problème de culpabilité Culpabilité Fausse facture Pratique Tous les jours Tous les jours Bien-aimé Ce n'est pas ta vie Pourquoi ? Parce que tu n'es pas un homme animal Tu es un homme régénéré Je disais tu n'es pas un homme animal Tu es un homme régénéré Deuxième chose La nouvelle naissance Efface Les actes Et les ordonnances Qui nous condamnaient Deuxième chose La nouvelle naissance Efface Les actes Et les ordonnances Qui nous condamnaient Colossiens 2.14 Jusqu'à 15 même Il a effacé l'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qui subsistaient Contre nous Il les a déchirés Et il les a éliminés J'aime bien cette verse En étant cloué à la croix 15 Il a dépuyé les dominations Et les autorités Il les a livrées publiquement En spectacle En triomphant d'elles Par la croix Il a effacé L'acte Et les ordonnances Qui nous condamnaient Lorsque tu es né De nouveau Suis-moi s'il te plaît Lorsque tu es né de nouveau Au-delà de la délivrance Au-delà de la victoire Sur le diable Au-delà de la victoire Sur le lien démoniaque Les liens de famille Mais l'acte Qui a été déchiré Condamné C'est aussi L'acte de la culpabilité L'acte de la culpabilité Peut-être avant de te convertir Tu as commis des actes terribles Tu ne sais même pas en parler L'orateur de vendredi nous l'a dit Des choses Que toi seul et Dieu Connaissent Les hommes ne voient pas Tes amis ne connaissent pas Mais il y a certaines choses Bien aimées Dans la présence de Dieu Bien au plus profond de toi Ça se gère seulement Entre toi et Dieu Je peux beau prêcher ici Je peux beau chanter Mais bien aimées Au-delà de la fonction Au-delà du titre Il y a le nous là Que Dieu seul connaît Que Dieu seul connaît Les tares que nous pratiquons Dans le secret Les erreurs du passé Le poids de la culpabilité C'était peut-être un viol C'était peut-être l'avortement C'était peut-être des fétiches J'aimerais te dire ce matin Lorsque tu es né de nouveau Le Seigneur a déchiré l'acte Et les ordonnances Qui te condamnaient Car le diable L'accusateur Aime toujours présenter Des preuves Lorsque le diable L'accusateur Vient comme il avait fait pour Job Il dit Regarde Tu l'appelles mon serviteur Mais regarde dans son passé Ce qu'il a eu à faire Regarde en secret Ce qu'il a eu à faire Regarde Il joue un rôle dans la présence de Dieu Regarde Regarde Le diable est fier de présenter cela Voilà que le diable était fier De présenter Ce que Adam et Ève Avaient commis dans le jardin N'est-ce pas ? On est ensemble ? Il était si fier en disant Je les ai eus Je les ai eus Il a souvent cet acte Il a souvent cette ordonnance Bien-aimée Il présente toujours Il dit Ah oui, bien sûr Mais regarde ce qu'il a fait Est-ce qu'il peut te servir ? Regarde ce qu'il a fait Un peu comme les disciples Quand Paul est venu à eux Ils ont dit Non, on ne peut pas prendre Paul Celui qui a fait tuer Étienne On ne peut pas prendre celui-là C'est un massacreur On ne peut pas prendre Paul Non, Paul était déjà converti Paul était déjà né de nouveau Mais les autres apôtres bien-aimés Avaient une image de Paul Mais ils avaient oublié ce passage Que lorsque tu es en Christ Le Seigneur efface Non seulement qu'il efface Il déchire l'acte Et les ordonnances Qui te condamnent Pourquoi ? Il les a cloués à la croix Ton viol du passé est oublié Mon Dieu Ton mensonge du passé est oublié J'aimerais bien dire Comme Jacob, l'usurpateur du passé Est oublié Oh Jésus Gloire à Jésus Si Jésus n'était pas là Nous allions tous vivre Avec le poids de la culpabilité Pêché sur péché Des montagnes et des montagnes Des montagnes et des montagnes Il y aurait eu des chrétiens Avec des petites montagnes Mais il y aurait eu aussi Avec des grosses, grosses, grosses montagnes Montagnes Donc on allait juste ajouter On pouvait juste en rajouter On rajoute Un dossier complet Un dossier complet Un dossier complet Je ne sais pas si tu t'es converti A quel âge Tu t'es peut-être converti A 40 ans Tu t'es peut-être converti A 30 ans Imagine Quand tu volais le sucre à la maison On inscrit Quand tu volais les bonbons On inscrit Quand tu as violé cette fille On l'inscrit Quand tu as fait je ne sais pas Tu as pris une autre femme Tout ça On inscrit Mais la bonne nouvelle Le jour où tu as dit Seigneur Jésus Je te reçois Comme Seigneur de ma vie Aujourd'hui J'abandonne mon passé Aujourd'hui Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur Jésus sauve-moi Il a dit oui à ma vie Je déchire L'acte Et les ordonnances Qui condamnaient Wouah Jésus Il dit je déchire Nous devons faire la fête Quand nous recevons Jésus Nous devons faire la fête Lorsque nous sommes sauvés Nous sommes sauvés De l'esclavage du péché Nous sommes sauvés De la condamnation du diable Nous étions coupables Aujourd'hui nous ne sommes pas coupables Nous étions coupables Aujourd'hui nous sommes des hommes libres Aujourd'hui nous sommes des serviteurs de Dieu Aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu Aujourd'hui nous sommes un peuple acquis Aujourd'hui nous juissons de la rédemption La rédemption veut dire Le rachat d'un esclave Il a payé la dette Alléluia Plus j'en parle J'ai dit Seigneur Merci La page est vide La page est vide Dieu nous regarde à travers Jésus Dieu nous regarde à travers la mort de son fils Unique, pur Dieu nous regarde à travers l'amour de Jésus C'est pourquoi en théologie on parle de la kénose La kénose c'est le dépouillement volontaire Jésus a dit je veux me dépouiller Je veux faire prendre la forme d'un homme Je veux prendre sa place Je veux vivre comme un homme Et je veux accepter la mort Afin qu'il soit sauvé Merci Jésus Merci Jésus Ça me rappelle juste Cette femme adultère Arrêtée en flagrance Elle était là Tout le monde avait une pierre Vous me suivez ce matin ? Tout le monde avait une pierre Tu imagines ? Elle savait qu'ils avaient raison La loi de Moïse disait Flagrance d'adultère Fini, on te lapide Tout le monde avait une pierre Tout le monde avait une pierre Dans la loi de Moïse C'était inscrit Dans la loi de Moïse C'était inscrit Un dossier complet Adultère On te lapide On lapide la femme On parle pas de l'homme C'est terrible On te lapide Alors la pauvre On l'attrape On amène cette femme à l'extérieur Tout le monde avait une pierre Tout le monde avait une condamnation Les hommes n'avaient pas compris Que la saison avait changé Les hommes n'avaient pas compris Que la dispensation avait changé On était déjà dans la dispensation De la grâce Alors ils demandent à Jésus Ils demandent à Jésus Ils ont posé la question A la mauvaise personne Jésus regarde ces hommes Il dit Voix la justice humaine Il dit ok Je ne vais pas parler de la loi Parce qu'ils vont m'en dire Que c'est inscrit Il dit juste Parmi vous Y a-t-il quelqu'un Qui est là Sans faute et tout Comment ça ? Sans faute comment ça ? Sans faute Si tu es sans faute Il n'y a pas de problème Tu peux Lapider la femme One by one Celui qui avait déjà volé Est parti Celui qui avait insulté Est parti Le petit de 8 ans Là qui venait de voler Je ne sais pas La viande là Dans la casserole de maman Est parti Tout le monde était parti Alors Jésus regarde la femme Et dit Femme Où sont-ils ceux-là Qui te condamnaient ? Ils sont partis Jésus dit à cette femme Moi non plus Je ne te condamne pas Va et ne pêche plus Voilà le message de la grâce Qui acclame Jésus ? Qui acclame Jésus ? C'est pourquoi on l'adore C'est pourquoi on chante pour lui C'est pourquoi on se rejouit C'est pourquoi on danse C'est pourquoi on est libre Dans sa présence Parce que c'est qu'il est magnifique Il nous prépare une place Auprès du Père Même dans cette course sur la terre Il est avec nous Mais il s'arrange Pour que nous puissions être avec lui Dans l'éternité Oh Dieu Ouvre-nous les yeux Le poids du péché est parti Tu as violé Avorté Tes parents étaient Je ne sais pas Occultistes Et voilà que tu présentes Les conséquences Et voilà que tu dis Si mon père l'a fait Donc moi aussi Alors quand je parle D'effacer l'acte Et l'ordonnance Je parle aussi D'un cycle Qui l'arrête Parce que souvent Dans nos familles Et dans les choses Qui nous arrivent Nous avons tendance à dire Que dans notre famille Ça se passe comme ça On a tendance à dire Que mon grand-père Fût colérique Donc moi aussi Je suis colérique On est si fiers de le dire C'est génétique On trouve bien des choses Et certains disent Chez nous c'est un cycle Quand tu te maries D'office Tu dois divorcer C'est un cycle Nous dans notre famille D'office D'office C'est comme un cycle Qui est établi Des échecs Et des tards Des échecs Et des tards Mais lorsque tu te convertis J'aimerais te dire Que tu ne fais pas seulement Parti de cette famille Mais le Seigneur Veut t'amener dans la famille De Dieu Afin que tu commences Une nouvelle histoire Et que tu engendres Des fils spirituels Qui auront la nature De Dieu Arrêtons les excuses Mon père est colérique Je dois être colérique Arrêtons des excuses Mon père est ivrogne Je dois être ivrogne Arrêtons les excuses Dans ma famille On ne fait que divorcer Arrêtons les excuses Nous sommes un peuple de Dieu Un peuple béni de Dieu L'acte et l'ordonnance A été déchirés J'aurai une moralité Plus élevée J'aurai une conscience Meilleure Pourquoi ? Parce que j'ai connu Jésus tôt Il faut que ça se passe Comme ça Jeune Nos parents n'ont peut-être Pas eu la grâce De connaître Jésus À votre âge Ils n'ont pas eu cette grâce À refaire Ils vont te dire J'aurais bien voulu donner Ma vie à Christ À 12 ans J'aurais bien voulu Rencontrer votre Jésus Dans ma jeunesse Alors c'était un homme Qui ne connaissait pas Dieu Il se parfait petit à petit L'âge Il grandit Il mûrit Il s'assagit Mais toi Tu as la grâce De faire quoi ? De connaître le Seigneur Tôt D'incuber Et de comprendre Sa parole Et tu te formates D'après la parole de Dieu Tu tues les tard À partir de ta jeunesse C'est pourquoi il dit à Timothée Dès ton enfance Tu as été instruit Tu as connu Les saintes écritures Qui t'ont aidé Il y a un jeune qui dit Amen Il y a un jeune qui dit Amen Oh Dieu aide-nous Il déchire cet acte Il déchire l'acte Romains 3 23-24 Car tous ont péché Sont privés de la gloire de Dieu Ils sont gratuitement justifiés Par sa grâce Au moyen de la croix Wow Ils sont gratuitement justifiés Par la grâce Au moyen de la croix Justifiés C'est pourquoi Les laissants premières Qu'on reçoit C'est la rédemption La justification Le salut C'est important C'est la base De la vie chrétienne Justification Rédemption Tout ça c'est important Parce que nous ne présentons pas notre justice Nous présentons la justice de Dieu Alors la Bible dit clairement Car tous ont péché Tous Tous ont péché Adam a péché Nous tous Et ils sont privés de la gloire de Dieu Ça c'est la Bible Et sont curieusement Gratuitement justifiés Par sa grâce Par le moyen de la rédemption Dis à ton voisin Gratuitement Nous n'avons rien à donner Bien aimé Voilà le mystère Tu n'as rien à donner Le jour où tu vas te retrouver Avec un serviteur de Dieu Qui essaye de monnayer Les choses de Dieu Qui essaye de monnayer Le salut Bien aimé Dis que nous avons reçu Gratuitement Parce que c'est un don Le don est donné C'est un gift C'est gratuit Gratuit pourquoi ? Au moyen de la rédemption C'est à dire La rédemption Jésus a déjà payé Toi tu reçois gratuitement Parce que Jésus a déjà payé Nous recevons cette justice Gratuitement Oui Mais par la rédemption Il a fallu que Christ meure Il paye la dette Alors toi tu viens Gratuitement C'est comme si je te faisais un chèque Où j'y mettais déjà un montant Et je te dis Vas-y avec ce chèque Dans une banque Ou à la banque Il retirait de l'argent Bien aimé Si tu retires de l'argent Sois sûr qu'on a décompté chez moi On a pris chez moi Pour que toi tu puisses en avoir C'est pourquoi on dit Nous avons reçu Certes gratuitement Mais au moyen de La rédemption La rédemption On appelle A la mort A la croix Il fallait que Christ meure Pour faire quoi ? Pour nous racheter Chrétien ça va ce matin ? Ok Gratuitement Ça ne se monnaie pas Ça n'a pas de prix Pourquoi ? Parce que la dette A déjà été payée Acte 13 Verset 38 à 39 C'est par lui Que le pardon des péchés Vous est annoncé Et c'est par lui Que toutes les fautes Sont passées Il nous a libérés Des fautes Que la loi de Moïse Avait établies Et nous pouvons recevoir Le pardon de lui Bien aimé Il nous a libérés Du péché De la loi Il nous a pardonné Toutes nos fautes Même la loi De Moïse Il nous a rachetés C'est pourquoi La Bible appelle Jésus L'avocat Auprès du Père Amen C'est pourquoi La Bible appelle Jésus La victime expiatoire La victime expiatoire Notez ici S'il te plaît Rachet veut dire La liberté d'un esclave Rachet veut dire Échanger sa vie Pour une autre Dans le rachat Il y a Le pardon La sainteté La justification La liberté L'adoption Et la réconciliation Avec Dieu C'est ok Le pardon La justification La délivrance L'adoption La réconciliation Avec Dieu Lorsque Christ dit Qu'il nous a rachetés Bien aimé Il nous a donné le pardon Il nous a donné sa sainteté Il nous a justifiés Il nous a libérés Il nous a adoptés Et il nous a réconciliés Avec Dieu C'est noté On passe troisième chose N'oublie pas Première chose Le péché A perdu le pouvoir Sur nous Deuxième chose Il a déchiré Il a effacé L'acte Et les ordonnances Qui nous condamnaient Troisième chose Il fait de nous L'habitation L'habitation du Saint-Esprit Amen Il fait de nous L'habitation du Saint-Esprit Quand je parle du Saint-Esprit Je parle de la personne du Saint-Esprit Quand je parle du Saint-Esprit Je ne parle pas de l'onction Amen Les jeunes gens Quand on prêche sur le Saint-Esprit Tout de suite Ils pensent à l'onction Et ils ont Des phrases Ils ont des chansons Une autre dimension Remplis-moi Remplis-moi Non, non, non Je parle de la personne du Saint-Esprit Et c'est le Saint-Esprit Qui nous donne sa capacité Qui nous oint Pour le travail Amen Mais au-delà de te oindre Au-delà de te donner le dépôt Ou la capacité C'est que le Saint-Esprit veut C'est d'habiter en toi Et de communier en permanence avec toi Lorsque tu es chrétien Bien-aimé Lorsque tu te réveilles le matin Sois sûr d'une chose Le Saint-Esprit est en toi Il marche avec toi Il marche avec toi Il marche avec toi Waouh Il communie avec toi Il communie avec toi Et il t'aide par rapport à la chute Par rapport à la tentation Amen Le Saint-Esprit est en nous C'est pourquoi on a dit Que nous avons reçu Cet Esprit d'adoption Qui crie en nous Abba La Bible dit que les Saint-Esprits En nous crient Abba Père Abba Père veut dire Une filiation à Dieu Communion en Dieu C'est-à-dire le Saint-Esprit en toi C'est-à-dire C'est une appartenance à Dieu Dans la famille de Dieu Tu fais partie de la famille de Dieu Alors le Saint-Esprit est en toi Il dit Je m'en vais Je ne vous laisserai pas seul Mais j'enverrai le Saint-Esprit Non seulement qu'il va vous aider Mais il va habiter en vous Un homme Faillible comme toi et moi Un homme imparfait Comme toi et moi Un homme simple Comme toi et moi Un pécheur avéré Comme toi et moi Un homme qui est La descendance d'Adam Mais en Jésus-Christ bien-aimé C'est terrible Nous sommes l'habitation Du Saint-Esprit Nous allons lire les Écritures Jean 14, verset 16 Et moi je prierai le Père Et il vous donnera un autre consolateur Afin qu'il demeure éternellement avec vous J'aime bien Afin qu'il demeure éternellement avec vous 17 L'Esprit de vérité Que le monde ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit point Et ne le connaisse point Mais vous, vous le connaissez Car il demeure avec vous Et il sera en vous Qui croit que le Saint-Esprit Habite en lui N'est-ce pas que ça rend responsable Ça rend responsable Chrétien Tu imagines Le Grand Saint-Esprit La Bible dit que le monde a été créé par lui Le Grand Saint-Esprit Marie a conçu par lui Le Grand Saint-Esprit A la Pentecôte Il est descendu Il les a baptisés Voilà que l'Église est née Mais maintenant Quand tu es enfant de Dieu La Bible dit clairement Le Saint-Esprit habite en vous Arrêtons seulement de dire C'était la voie de la conscience Non On peut monter un peu Pour dire que le Saint-Esprit M'a interdit telle chose Arrêtons seulement de dire C'est mon éducation Oui C'est très important Parce qu'on n'a pas le temps On aura le temps la semaine L'éducation La morale Tout ça aide Dans la tentation Mais aujourd'hui Je parle du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Communie avec toi Le Saint-Esprit Est ton conseiller permanent Le Saint-Esprit Est ton éducateur permanent Le Saint-Esprit Bien-aimé Amène de foi A ton âme De sentir la peur Ou bien De sentir l'incertitude Lorsque tu veux commettre le péché Il y a un chrétien ordinaire Qui me comprend Tu verras que tu as Proie à la tentation Tu veux connaître Quelque chose de mal Mais tu as l'impression Que tu as mal au coeur Tu as l'impression Que tu te sens très mal Tu as l'impression Quand tu entres Dans la présence de Dieu Il y a quelque chose Qui ne va pas Tu as l'impression Que voilà Tu te culpabilises Il y a une paix Qui te quitte J'aimerais bien te dire Voilà son travail Le Saint-Esprit En train de te parler Mais il a une voix douce Et il agit Comme un gentleman Il ne va pas te forcer Mais depuis un moment Il y a cette voix Qui te parle Qui t'interpelle Qui te dit Arrête avec cette addiction Qui te parle en secret Lorsque tu es seul Personne ne te voit Tu fais des grandes choses Pour Dieu Mais il y a comme Le Saint-Esprit Qui est juste à côté Qui te dit Arrête Arrête ça C'est comme C'est comme s'il est en train De dire à Caïen Caïen Arrête toi Le péché à ta porte Mais toi Surmonte le péché Le Saint-Esprit Est ce conseiller Le Saint-Esprit Est cet enseignant Alors lorsque tu reçois Jésus-Christ Dans ta vie Il y a une grâce Inestimable Il y a une grâce Que tu ne peux mesurer Il y a une grâce Que tu ne peux expliquer Tu deviens L'habitation Du Saint-Esprit Crois-tu que Lorsque nous faisons Le service Nous disons Saint-Esprit Descends Non c'est pas Saint-Esprit Descends Saint-Esprit Manifeste-toi On est ensemble Quand on fait le service C'est pas Saint-Esprit Descends Réveille-toi Tu es à côté du Père Réveille-toi vite Réveille-toi vite Non 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 Saint-Esprit Manifeste-toi Pas guéri Saint-Esprit Déploie-toi Saint-Esprit Agis Saint-Esprit Convain C'est pendant que nous parlons Bien-aimés Les gens sont convaincus Du mal Pourquoi poussés par le Saint-Esprit Que les hommes ont parlé Les Saint-Esprit Nous inspirent pour parler Il y a quelqu'un Qui est avec moi Le grand Saint-Esprit Habite dans un petit corps Comme le tien Le grand Saint-Esprit Se décide le matin Se réveille avec toi C'est pourquoi Béninime Écrivait Il dit un livre Bonjour Saint-Esprit Il avait un livre Il l'intitulait Bonjour Saint-Esprit Il dit Je commence ma journée En disant Bonjour Saint-Esprit Saint-Esprit J'ai l'intention de faire ça Ça Parle-moi Oriente-moi Guide-moi Car c'est toi qui connais mieux La pensée du Père Car c'est toi qui connais bien Jésus Saint-Esprit Glorifie Jésus Par ma vie ce matin Saint-Esprit Je suis disposé Je suis assoiffé Que ton anxion Certes vienne sur moi Mais que ton anxion Se manifeste Par moi Car la Bible dit Vous imposerez les mains aux malades Les malades seront guéris En fait Cette puissance de l'Esprit Puisqu'il est en nous Par nos mains Il fait quoi ? Il guérit Ce n'est pas quand on dit ça En imposant les mains Il descend là Il voit Et puis non Habitation Notre corps est le temple Du Saint-Esprit Tu es un grand trésor en moi Il y a un dépôt de Dieu en moi Je marche avec puissance J'accomplis des miracles Je vis une vie des faveurs C'est ce que je suis Que Dieu nous ouvre les yeux Afin que nous ne soyons plus des agents du mal Mais que nous soyons des agents du bien Qui font du bien Qui font du bien C'est pourquoi quand les apôtres marchaient dans le surnaturel Un jour on a demandé si c'était Mercure Si c'était Jupiter Pourquoi ? Ce qu'ils faisaient C'était tellement terrible Qu'ils se sont dit Il n'y a que Dieu qui peut le faire Chrétien Nous sommes l'habitation de Dieu Dieu par nous peut faire des choses hors pair Alléluia On lit encore 1 Corinthiens 6, 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit J'aime bien Le temple du Saint-Esprit qui est en vous Que vous avez reçu de Dieu Et que vous ne voyez pas Amen Ne savez-vous pas que vous êtes le corps Le temple du Saint-Esprit Et que vous avez reçu de Dieu Et que vous ne vous appartenez pas vous-même Le Saint-Esprit qui habite en vous Vous l'avez reçu de Dieu Et vous ne vous appartenez pas vous-même Amen On a noté 1 Corinthiens 6, 19 Nous sommes le temple Il habite en nous Nous l'avons reçu de Dieu Et nous ne nous appartenons plus nous-mêmes On continue Ephésiens 4, 30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu Par lequel vous avez été scellés Pour le jour de la rédemption La Bible est claire N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu Par lequel vous avez été scellés Vous avez été scellés J'aime bien Vous avez été scellés Par le jour de la rédemption Le jour de la rédemption On a mis un saut On a mis un cachet Donc dans le monde invisible Il y a un cachet sur toi Oh là là Dans le monde invisible Il y a un cachet sur tout chrétien Dans le monde invisible Il y a un cachet qui dit Ne touche pas Habitation du Saint-Esprit Ouh Dans le monde invisible La Bible dit que vous avez été scellés Par le Saint-Esprit Le saut que nous avons reçu C'est pas un saut corruptible C'est incorruptible Avec des signes indélibiles dans nos cœurs Et c'est déposé sur nos fronts C'est écrit ça Ça Justifier Pardonner Enfant de Dieu Ça prétend pour l'enlèvement Oh J'aime des sessions de délivrance Quand tu fais la délivrance Tu chasses les démons Tu chasses les démons À un moment donné Les démoniaires commencent à parler Qui disent Mais au fond N'attends pas que le démoniaque te le dise Les écritures sont claires Le Saint-Esprit est ton saut Ton saut Ton saut Ton saut Quand on achetait un esclave Qu'est-ce qu'on faisait ? Barre de fer chaud On gravait On mettait soit le nom du maître sur son dos Nous On a mis sur le front Le nom de notre maître Nous allons rencontrer l'alpha et l'oméga Nous allons rencontrer l'époux Lorsqu'il aura les noces de l'agneau Nous serons là Nous viendrons des Etats-Unis Du Canada Inde Afrique Je ne sais où On va se regarder En disant Mais nous avons le même saut Oui Nous sommes des enfants de Dieu Nous sommes le corps du Christ Dans le corps du Christ Il n'y a pas des Malouba Dans le corps du Christ Il n'y a pas des Maswaili Dans le corps du Christ Il n'y a pas des Bakongo Dans le corps du Christ Il n'y a pas Onalouba Ranglé Dans le corps du Christ Il n'y a que des rachetés Qui ont été rachetés La dette a été payée Il a pris le saut Nous avons été scellés A partir d'une relation intérieure Nous avons été scellés A partir de la récréation On nous a créés à nouveau Nos désirs sont récréés Nos passions sont récréés Nos rêves sont récréés Nos ambitions sont récréés Nos vies sont récréées Nos passions sont récréées Nos priorités sont récréées Nos yeux sont récréés Notre style est récréé Notre façon de parler Et récréé Nous sommes une nouvelle création Goals Nouvelle création Chrétien montant Ne définis pas ta relation avec Dieu Le matériel Non Ne définis pas ça par rapport A une voiture que tu vas acheter Non Donc si Dieu nous ouvre les yeux On va juste voir Si le diable attend De nous mettre son signe De 666 là Rétard Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame le mystère De l'oeuvre de la croix Il a fallu qu'un homme soit pendu Pour que tout ça se passe Il a fallu qu'un homme soit pendu Un homme soit pendu Que le fils de Dieu soit pendu Pour que toi et moi sortes Pour que toi et moi naissions Le fils de Dieu Lorsqu'il meurt Et que tu l'acceptes Il y a le Saint-Esprit Il te le donne comme gift Des fois adorant Jésus En disant merci pour le Saint-Esprit Car il me donne la force De vaincre la tentation Merci le Saint-Esprit Car il me donne la passion De servir Merci Saint-Esprit Car tu me donnes la force De chasser les démons Merci Saint-Esprit Car tu me donnes la force De booster les faibles Merci cher Saint-Esprit Car tu me donnes les paroles Pour évangéliser Merci Saint-Esprit Car tu as changé Ma vie Ma vie Tous les jours Spirit God Et Tous les jours Je suis à l'université Le Saint-Esprit est là Je suis au travail Je n'ai pas été payé Le Saint-Esprit est là Je vais à l'université J'ai des problèmes de côte Le Saint-Esprit est là Un fiancé m'a déçu Le Saint-Esprit est là J'ai perdu telle chose Le Saint-Esprit est là Et qu'est-ce qu'il redit dans mon cœur Dis à Abba Dis à Abba Présente ça Abba Présente ça Abba Je suis l'esprit d'adoption Tu n'es plus un étranger Tu es un enfant dans la maison Car c'est un esprit d'adoption Donc Ma voix crie directe devant le trône Car je ne suis pas étrangère aux choses de Dieu Car je ne suis pas étrangère à la vie de Dieu Car je ne suis pas étrangère à la vie céleste Les seigneurs me prennent pour une priorité Car je suis enfant dans la maison Je suis héritière et co-héritière Avec Christ Avec Christ C'est pourquoi on dit Il nous a transporté C'est pourquoi on dit Il nous a transporté Du royaume de ténèbres Vers son royaume de lumière Il nous a transporté J'aime bien La Bible dit Le Seigneur nous a pris Il nous a transporté Il t'a transporté Toi l'ivrogne ancien Toi le menteur ancien Toi le saut Moi la menteuse Il nous a pris du royaume de ténèbres Il te prend Il te donne un transport Il te prend Vers son royaume de lumière Qui est le royaume de son fils bien-aimé Romain 8, 15, 16 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude Pour être encore dans la crainte Mais vous avez reçu un esprit d'adoption Par lequel vous criez Abba Père L'esprit lui-même Rend témoignage A votre esprit Que vous êtes enfant de Dieu Et vous n'avez point reçu Un esprit de servitude Pour être encore dans la crainte Mais vous avez reçu un esprit d'adoption Par lequel nous crions Abba Père L'esprit lui-même L'esprit lui-même rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Si tu poses la question A un chrétien Ou à ton voisin chrétien Tu es sûr réellement Que tu es enfant de Dieu Il te dira Ma réponse ne vient pas de l'extérieur Ma réponse vient de l'intérieur Car l'esprit témoigne en moi Que je suis enfant de Dieu De l'intérieur Tu vois Je ne sais pas La paix que tu ressens D'être enfant de Dieu Ça ne s'achète pas Ça ne s'explique pas Tout ce que je sais Je suis enfant de Dieu Comment ? Ok Un jour j'avais reçu Christ Tout ça J'étais jeune Ok Ça c'est l'explication par rapport au fait Mais je voudrais bien te dire droit dans les yeux Ben je suis enfant de Dieu Comment ? L'esprit témoigne En moi L'esprit témoigne Il me dit que je suis enfant de Dieu Et cet esprit me pousse en grec En me disant que Abba Abba Une relation avec Dieu C'est pourquoi quand j'appelle Dieu Même dans l'épreuve Dans les challenges Je ne sens pas Le ciel fermé Le ciel est ouvert Pourquoi ? Parce que cet esprit a scellé tout ça Je crie Abba Relation avec Dieu Bien aimé Ce sont des vérités qui doivent Être profond dans nous Parce qu'aujourd'hui Les chrétiens définissent leur relation avec Dieu Comme je l'ai dit tout à l'heure Par rapport au matériel L'acquisition Mais c'est dans les moments difficiles Dans des temps d'épreuve bien aimé Quand tout sombre Tout va mal Où tu as l'impression que tu as simplement une prise en charge La prise en charge de Dieu Moi j'ai fait 9 ans sans enfant Au début c'était bien Des tas de gens qui pouvaient prier pour moi Qui pouvaient me consoler Qui pouvaient m'envoyer des mots Mais au bout de 5 en 6 ans Les gens s'habituent Et les gens des fois Prie c'est vrai pour toi Mais ne le clament pas Tu as l'impression d'être seul C'est en ce moment là Pendant que tu souffres Pendant que tu es seul Où tu as l'impression Que les promesses de Dieu N'arrivent pas Tu as l'impression que tout va mal Dans cette peur Dans cette vallée de l'ombre de la mort Il y a comme une paix Il y a une paix Une paix qui ne s'explique pas Mais cette paix c'est comme une prise en charge Qui te permet de faire quoi ? De traverser l'épreuve Pourquoi ? Parce que tu es un enfant dans la maison Si tu es l'enfant d'un pilote J'aimerais bien te dire Que le pilote de cet avion Dans lequel tu te trouves C'est ton père Donc il fera tout Pour qu'il n'y ait pas de problème Saint-Esprit Le Saint-Esprit c'est ton conseiller Le Saint-Esprit c'est ton mentor Le Saint-Esprit c'est ton ami Le Saint-Esprit c'est ton compagnon dans la marche C'est pourquoi il a dit aux disciples Ne quittez pas Jérusalem Jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra Mais le Saint-Esprit c'est un autre moi Qui va faire quoi ? Qui va non seulement vous équiper Mais qui va vous instruire Bien-aimé Tu as la force par rapport au péché L'acte des ordonnances sont effacés Tu as le Saint-Esprit La semaine on parlera des disciplines La semaine on parlera de la réflexion La semaine on parlera des pas qui doivent être fondés Pas placés mais bien-aimé Ces trois éléments majeurs Bien-aimés doivent faire ta force Dans cette marche quartienne Que le Seigneur te bénisse Acclamons le Seigneur Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !